bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit haul maquillage que j'ai effectué cette semaine donc je vais vous montrer les quatre produits que j'ai acheté et j'espère qu'en commentaire vous mettrez si vous connaissez ou si vous avez des avis je suis preneuse allez on commence tout de suite par celle ci c'est l'eau de bleu et je m'en serre et je vais tester pour les cernes en fait il suffit de mettre un petit peu de produit sur un coton laisser quelques minutes ans il paraît que ça fait des miracles sur les yeux en plus c'est pas excessif sur le flacon je l'ai payé aux alentours de 3 euros donc on va tester et voir ce que ça va donner je ferai mon tour très prochainement ensuite pour le maquillage j'utilisais des passes de maquillage que j'avais eu en échantillon et là j'ai été à la fin je me suis pris celui ci de la marque maybelline qui est aux alentours des je crois huit ou neuf euros et je voulais tester ce que ça donne un petit peu comme ça il a l'air un peu teinté quand on regarde si on voit bien la couleur il a l'air un peu teinté et qu'est ce qu'ils mettent dessus donc une base de teint minimise les pores estompons l'apparence et donne un teint glisse et unifié utilisé seul ou avant le maquillage donc on va voir ce que ça donne je testerai demain matin pour pour moi pour voir ce que ça fait je vous ferai un petit retour si vous avez besoin ensuite je n'avais plus de crème pour pour le jour donc je me suis pris celle ci donc je l'ai déjà testé et je suis super contente c'est pour les peaux mixtes donc ça évite en fait d'avoir des parties brillantes et des parties sèches franchement il est super top il est super hydratant et en fait dès que vous le passez vous avez vraiment l'impression qu'il agit de suite je vais vous dire ce qui mettra à fermer hydrate et lisse la peau légère et délicate absorption facile pour les peaux normales à mixte donc j'en suis super contente mais ça se présente comme ça j'aime bien le flacon en plus je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec un petit tambour voilà j'en suis super contente et je pense que j'en reprendrai celui ci était aux alentours aussi je crois de 8 euros et enfin pour terminer je me suis pris de la marque l'oréal ça fait partie d'une gamme qu'ils ont sorti pour faire des masques capillard à dire sur le visage donc faire bien attention si vous en avez plusieurs sortes moi je me suis choisi celui ci je crois que c'est purifiant à l'argile pure pour en faire deux ou trois fois par semaine vous laisser poser cinq à dix minutes et le résultat il est juste top pour surtout bien par contre éviter le contour des yeux et le contour de la bouche après vous voyez vous mettre dans des petits des petits conseils par exemple les masques purifiants c'est pour les peaux mixtes max max masque nettox on va y arriver pour les peaux thermes et masque lissant pour les pores élargis je vous ferai vous mettre une petite photo je pense là où vous verrez en fait ma magnifique tête quand je mets une masse c'est juste magnifique donc voilà donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez testé ces produits si pour vous c'est des flops si pour vous c'est des top on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos je vous fais un gros bisous ciao